Voici une question sans réponse préformulée. Dans la figure imprécise ci-dessous, le carré ABCD est de côté 120. Les points K et L sur sa médiane MN sont tels que la distance entre M et K est égale à la distance entre L et N. Question. Que vaut la distance entre M et K si l'air de BLDK est égale à 1 cinquième de l'air du carré? Par l'énoncé, nous savons que le côté du carré mesure 120 et que les deux segments MK et LN ont la même longueur. Ce que nous cherchons, c'est justement cette même longueur, appelons-la X. Par l'énoncé, nous savons aussi que l'air de BLDK, donc l'air de BLDK, est égale à 1 cinquième de l'air du carré. De ceci, nous pouvons déduire que la somme des aires de ces surfaces coloriées est égale à 4 cinquième de l'air du carré. Pour calculer la somme des aires de ces surfaces coloriées, commençons par ce rectangle qui y figure une fois, deux fois, et les triangles verts mis ensemble, ça fait une troisième fois. Donc, nous avons trois fois l'air de ce rectangle, c'est-à-dire trois fois X fois 60. Trois fois X fois 60. Si nous mettons les deux triangles jaunes ensemble, nous obtenons un rectangle dont l'air vaut cette longueur fois cette largeur. Cette longueur, c'est 120 moins X, et cette largeur, c'est 60, d'où ce produit-là. Dans cette équation, nous écrivons le 120 au carré sous la forme 120 fois 120, et le deuxième 120, nous l'écrivons sous deux fois 60. Ainsi, nous pouvons simplifier toute l'équation par 60. Cette équation mène alors vers celle-là, d'où nous déduisons que 2X est égal à 72, c'est-à-dire X est égal à 36. Donc, 36 est la réponse finale à la question posée. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.